Y'a pas quelque chose de changé chez toi ? Ah bah si ! T'as pris du poids ! Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comics Zone, l'émission qui va te parler cinéma et comics. Ou comics et cinéma, franchement j'arrive pas à me décider. Encore une incohérence venant de ces unités organiques périssables. C'était quoi ça ? Enfin bref, aujourd'hui je vais te parler d'un anneau. Oh non, calme-toi, c'est pas celui-là ! Aujourd'hui on va parler du protecteur de la Terre, du policier de l'espace, du premier ambassadeur humain. Green Lantern, premier du nom, apparaît en 1940, créé par le dessinateur Martin O'Dell, dont l'inspiration serait venue d'une lanterne qu'il aurait aperçue sur les quais d'une gare, après avoir assisté à une représentation de l'opéra de l'anneau de Nibelung de Richard Wagner, mais aussi avec l'aide de Bill Finger, l'un des deux créateurs de Batman. Il est partout et tu sais pourquoi ? Because I'm Batman ! Alan Scott, jeune ingénieur ferroviaire, se retrouve suite à l'effondrement d'un pont avec une vieille lanterne magique. Fabriquée à partir d'une météorite, cette dernière lui indique comment forger un anneau depuis son métal. Oui, oui, c'est la lanterne qui lui indique. Elle est magique. Comics ! Ça n'a pas de sens. La magie n'est qu'un concept illogique et puirille. Cet anneau lui conférant des pouvoirs fantastiques et faisant de lui Green Lantern. Green Lantern. La lanterne verte. Horrible. Avec cet objet magique, il combat le crime vêtu de son magnifique costume très, très... discret ? à Gotham City dans les années 40. Cet anneau lui permet de voler, de générer des champs de force, mais ne peut rien contre tout objet d'origine végétale. Ça veut dire qu'une batte ? Non, un bout de bois. Une brindille. Un batte épénard. Mais avec un t-shirt en coton, en fait. Sans compter le fait qu'il doit recharger sa bague auprès de sa lanterne magique toutes les 24 heures. Diagnostic, technologie vraiment partaïque. Ah, t'as remarqué, là, non ? Quoi ? Il se passait un truc bizarre, hein ? Non, pas plus qu'un trentenaire qui fait des vidéos sur Internet. Alan Scott alterné entre des aventures sérieuses et d'autres plus... disons enfantine. Il fut l'un des membres fondateurs de la GSA, le Justice Society of America. America is wonderful ! La première équipe de super-héros de l'histoire des super-héros. Puis le personnage est plus ou moins abandonné au début des années 50, en même temps que les ventes de ses aventures déclinaient. Octobre 1959, DC Comics continue son renouveau débuté avec The Flash trois ans auparavant, sous l'impulsion de Jules Schwartz, responsable éditorial chez DC Comics à l'époque. Il décide donc de rebooter, réviser, remake King Green Lantern. Le scénariste John Broome et le dessinateur Jill Kane, créateur d'Iron Fist, Rien à voir avec certaines pratiques ! Je vais regarder, répugnant, ceci causera votre perte. choisissent une orientation nettement plus science-fiction très inspirée du roman Lance Man, le cycle de fulgure de Edward Elmer Doc Smith, datant de 1939. Donc bye bye Alan Scott et sa lanterne magique, et bonjour Al Jordan et sa patrouille galactique. Al Jordan, pilote d'essai et témoin d'un crash de vaisseau spatial. Parmi les débris, se trouve un Green Lantern à Binsure, qui lui confie son anneau juste avant de mourir. Mais pas n'importe quel anneau ! Anneau lui permettant de voler, servant de traducteur universel, ayant des fonctions mentales, cognitives, etc, etc. Mais surtout, il lui permet de matérialiser tout ce que Al Jordan peut imaginer s'il concentre sa volonté. Car oui, l'anneau fonctionne à la volonté. Non à volonté, puisqu'il faut le recharger toutes les 24 heures auprès de sa batterie slash lanterne, mais à la volonté. Et dont la seule faiblesse est l'exposition à la couleur jaune qui représente la peur. Peuple épongé tranquille, car oui, chaque couleur représente un spectre émotionnel. Le rouge la colère, le jaune la peur, le vert la volonté par exemple, etc, etc. Comme tout bon personnage de comics, Al Jordan décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs au nom du bien sous le masque du chevalier d'émeraude. Bien vite, on découvre que le Green Lantern est une sorte de protecteur faisant partie d'une police galactique appelée le Green Lantern Corps, composé essentiellement d'aliens dont Al Jordan est le premier représentant humain. Et le tout dirigé par un conseil des gardiens d'Oa. Une sorte de race d'extraterrestres sage avec des têtes géantes. C'est vous qui avez une tête minuscule, encore l'autocentrisme propre à votre espèce. Mais c'est quoi ce bordel ? A partir de là, Al Jordan vit de nombreuses aventures cosmiques léonéant de la Terre, bien trop au goût de Green Arrow d'ailleurs, qui lui reprochera de plus s'occuper des problèmes galactiques que ceux de sa propre planète. Cela donnera lieu à un célèbre crossover entre les deux héros, affrontant de nombreux problèmes contemporains en traversant les USA à pied. Comme ça, même s'il a un anneau qui lui permet de voler. C'est logique. Tout à fait, voix venue de jeunes saisons. La dureté du russi, les thèmes abordés, sexe, drogue, pauvreté, peuvent être vus comme des éléments précurseurs du futur travail d'Alan Moore ou de Frank Miller. Et Al Jordan ne fut pas le seul porteur de l'anneau. Bah ouais, afrodon. Lui aussi Guy, ou Guy Gardner, Green Lantern arrogant, impulsif et grand gueule. John Stewart, devenu Green Lantern suite à l'abandon temporaire de Al Jordan au poste, premier super-héros à faire tomber le masque et représentant de la cause noire. Kai Reiner, qui fut un temps le dernier des Green Lantern et fait amusant, il était dessinateur de métier. Jade, dit Jennifer Lyne Hayden, fille de Alan Scott qui lui vit dans un monde parallèle. Comics ! Et le dernier en date, Simon Bayes, premier Green Lantern libano-américain, apparu en 2012. Mais de tous, Al Jordan est le plus populaire. Début des années 90, DC veut donner un coup de fouet à l'ensemble de ses publications. Donc, apparition du récit La mort de Superman, qui raconte, bah, la mort de Superman. Lors de ce récit, que je te conseille fortement, Coast City, ville natale de Al Jordan, est rasée de la carte. Fou de chagrin, notre héros décime la totalité du Green Lantern Corps, ainsi que du conseil des gardiens d'Oa, suite à leur refus de lui venir en aide dans son projet de ressusciter la totalité des victimes. Il absorbe l'intégralité du pouvoir du Green Lantern Corps et devient Parallax, une sorte de demi-dieu voulant réécrire l'univers avant de se sacrifier pour sauver la Terre. Mais comme dans les comics on ne meurt pas vraiment, il devient le Spectre, une incarnation de la Vengeance, pour mieux ressusciter en 2004 et redevenir un Green Lantern. Comics ! Ces dernières années, Green Lantern est devenu l'une des icônes incontournables de l'entreprise DC au même titre que Superman, Batman ou Wonder Woman. Après des débuts désuets, il trouve un second souffle salvateur dans les comics avec son remaniement où le space opéra, la science-fiction, tient une place prépondérante. Ambassadeur humain, constamment tiraillé entre ses devoirs vis-à-vis de sa planète natale et ses obligations galactiques, membre fondateur de la Justice League of America, terriens se retrouvant avec des pouvoirs extraordinaires, il est l'un des super-héros les plus puissants de l'univers DC et sa position particulière de représentant humain dans la galaxie a permis d'élargir les horizons de DC vers des récits cosmiques. C'est cela qui a attiré mon attention. L'univers développé au fil des années et des auteurs dans les aventures du chevalier d'émeraude et est extrêmement riche et varié entre les différents corps de lanterne, etc. faisant même penser à l'équipage de Star Trek avec son foisonnement de races d'aliens, servant de services d'ordre interplanétaire, des corps différents selon les couleurs, les différentes races, planètes, etc. La série peut aborder grâce à la science-fiction de nombreux thèmes de notre société comme la politique, l'homophobie, la drogue, la pauvreté, notre place dans l'univers, la nature humaine, la vie, le sens de la vie, tout ça quoi. Tout en surfant entre les différents genres, allant de la romance comme par exemple l'Idyl entre Al Jordan et Carol Ferris, à la comédie. Quelques conseils de comics. Si tu veux découvrir Grille Lanterne, je te conseille Origines secrètes, qui revient sur les origines de Al Jordan et c'est le comics qui inspire le film, uniquement disponible sur internet. Sinon, je te conseille aussi Blackest Night, un peu difficile pour les débutants mais un crossover rassemblant tous les héros de l'univers d'ici dans une aventure galactique de folie. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps de cette émission donc j'ai mis dans la description quelques liens qui vont t'aider et te guider dans cette découverte de Grille Lanterne en comics books. Bref, Grille Lanterne le comics, comme tu peux le constater, avait un énorme potentiel. Alors, a-t-il été exploité à sa juste valeur pour le cinéma ? Grille Lanterne, sorti en 2000 pour un budget de 150 millions de dollars, ne rapporta que 221 millions au box-office. Commençons par le commencement. Grille Lanterne apparaît pour la première fois sur les écrans dans une série spéciale de deux épisodes, The Legends of Super Heroes, datant de 1979. Complètement dans l'esprit de la série télé arrêtée 11 ans plus tôt, Batman, c'est-à-dire enfantine, pas crédible pour un sou et kitsch. Ces épisodes ont d'ailleurs en vedette Adam West et Burt Ward, reprenant les rôles qui les ont rendus célèbres. Puis, Grille Lanterne réapparaît brièvement en 1997 dans le pilote d'une série composée d'un pilote, GLA, Justice League of America. Dans ce TV-film fauché, Ice, Fire, Atom, Martian Manhunter, Flash et Grille Lanterne s'associent pour combattre le terrifiant et maléfique Météo Man. Oui, Météo Man. Un mot pour résumer ce film ? Bah, pathétique. Costume pathétique, histoire pathétique, mise en scène pathétique et jeu d'acteur pathétique. Pour l'anecdote, ce fut ni Alan Scott, premier Grille Lanterne, je le rappelle, ni Al Jordan qui fut choisi mais Guy Gardner. Puis Grille Lanterne apparaît furtivement dans Smallville, il s'agissait d'Alan Scott. Ah ouais, j'ai oublié, un projet qui a été jusqu'en pré-production en 2006, Grille Lanterne avec Jack Black ! Super nacho ! Tonnerre sur les tropiques aussi. Mais Jack Black ! Projet complètement fou, on l'aurait vu Jack Black confondre Grille Hornet et Grille Lanterne ou encore des marionnettes façon Muppets pour incarner les différentes races extraterrestres. Pour enfin arriver à 2011, Grille Lanterne, réalisé par Martin Campbell, réalisateur du Masque et la Légende de Zorro, ainsi que de l'excellent Casino Royale. Au casting de Grille Lanterne, nous retrouvons Ryan Reynolds. Qu'on a pu apercevoir dans X-Men Origins, Blade Trinity, mais surtout l'excellent Buried, la très charmante Black Lively, devenue Madame Reynolds depuis, surtout connue pour son rôle dans la série Gossip Girl, le très bon The Town de Ben Affleck, ou encore Savage d'Oliver Stone. Mais nous retrouvons également Mark Strong, Tim Robbins, Peter Sarsgaard, Michael Clarke Ducan, le regretté, et Angela Bassett dans le rôle d'Amanda Waller. Que raconte Grille Lanterne ? Je me permets d'intervenir. Mais bien sûr ! Oh ! Voix sorties de nulle part et qui parasitent mon émission ! Je ne demande pas ton autorisation, Miniteur Organique. Je ne suis pas une voix sorties de nulle part. L'intitulé de mon programme est SIC, système informatique de correction cinématographique. Euh... Premier film oblige. C'est quoi ce bordel, là ? C'est comme un mot d'émission, merde ! Il s'en sort par tous les trous ! Par tous les trous ! Premier film oblige. Nous allons aborder logiquement. De la vous changera. Une narration dévoilant la conception du programme Green Lantern. Retrouvons Al Jordan, Miniteur Organique Périssable, dont la fonction est pilote d'essai. Il se retrouve en possession d'un d'anneau que lui donne Amin Sour, classification alien. C'est encraché sur la terre de terre. Il devient alors Green Lantern. Par la suite, il vit les romances avec Carol Ferris, femelle de son espèce, et découvre l'existence du Green Lantern Corps ainsi que ses nouvelles obligations en tant que Green Lantern. Combat alors Parallax, un gardien con au pu qui se nourrit de la peur et finit par vaincre cette menace pour le résidu d'évolution ratée que vous appelez humanité grâce à la force de sa volonté. Oh, pas cool ! T'aurais pu prévenir que ça se polle quand même ! C'est vrai qu'en même temps, c'est un bon gros blockbuster, alors on se doute que le méchant va pas gagner à la fin, quoi. Que vaut Green Lantern ! Alors le film s'est fait bâcher, détruire, défoncer par la critique et le public à sa sortie et sincèrement, je comprends pas pourquoi. Justement, au lieu de m'interrompre, j'aurais quelques suggestions à faire. Les principaux problèmes de Green Lantern ne sont pas nécessairement les éléments qui constituent sa base de données, mais l'exécution qui n'en était faite par les unités organiques en charge de les mettre en place. Je m'explique. On intègre directement le Lantern Corps et tout le background du comics dont vous a parlé l'unité organique en charge de ce programme. Divertissant, je veux bien l'admettre. Merci ! Un film au sein d'une future licence, car ce film aurait dû servir de base à un univers cinématographique. DC aurait pu se contenter d'introduire l'anneau de pouvoir et d'un seul antagoniste, bien développé, au lieu de deux à peine ébauchés. Mais cette fois-là, le bug empêchant la bonne marge du long métrage aurait été une intrigue tour uniquement autour de votre petit astre ridicule. Vouloir introduire le Green Lantern Corps, le Conseil des Gardiens, c'est heureusement logique, mais c'est une utilisation qui en est faite par les unités organiques qui étaient logiques. Ces éléments ne servent à rien, à l'exception d'une trop rapide formation en début de film. Alors qu'ils sont censés résoudre les conflits interélectiques, grâce à la fonction primaire de combat, les autres Green Lanterns ne sont pas d'une grande utilité lors de la bataille finale. Cela aurait pu être très utile pour satisfaire votre soif sans fin de spectaculaire qui vous permet d'oublier quelques instants de votre décadence. Votre gros bug, je sais que vous autres, unités organiques, vous êtes très attachés à l'empathie, ce sentiment propre à votre espèce dégénérée. Mais je m'écarte du sujet. Le héros censé ici crée chez vous ce sentiment empathique et mal exécuté. La backstory et la personnalité de World Jordan, son père pilote décédé, le traumatisme lié, ainsi que son aspect dégoûtant du consommateur de Covid sont à peine développés. En résumé, il s'agit d'un clone raté de Tony Stark, Iron Man et Maverick du film Top Gun. De plus, au lieu de se concentrer sur cet élément traumatique du géniteur décédé qui était bel et bien mis en avant dans les premières minutes du film, ou de sa relation avec la prédicule de son cohéritier génétique, frère pour d'autres sentimentales, les humains, dont l'incompétence n'est plus approuvée, en charge de la mise en exécution, ont préféré se focaliser sur le rapport d'un complement qui s'établit avec la protagoniste femelle. On finit donc par oublier ce qui faisait l'intérêt du personnage au début du film. Ok, je peux compléter ? Rapidement alors. Tout d'abord, pour être clair, je vais parler du film en tant que film et juste en tant que film. Donc, aucune manque question de l'adaptation. Vous allez d'accord ? Les effets spéciaux sont plutôt réussis. Diagnostique, logique. Ok, réussi la plupart du temps. L'interprétation des acteurs est bonne, même si ça ne te touche pas, Sik, et malgré les défauts que tu as soulevés, l'histoire est claire et se suffit elle-même et la mise en scène est propre, sans être d'une grande originalité. En tant que film, Green Lantern remplit très bien son cahier des charges du film Popcorn, peut-être un peu trop même. Le scénario n'est pas d'une franche originalité, reprenant la construction typique de tout conte classique. Quelle est donc cette construction typique de tout conte classique, te demandes-tu ? Je m'en fous, c'est mon émission. Chaque conte classique, le petit chaperon rouge, cendrillon, blanche neige, sont construits de la même manière dans le déroulement de l'histoire. On commence avec l'exposition de notre héros et de son environnement. Ici, Al Jordan, pilote de chasse sur la planète Terre, pour introduire un élément perturbateur conant des troupes dans la vie du héros. Ici, l'anneau et la menace de Parlaxe. Du coup, le héros va réagir face à cet élément perturbateur. Al Jordan découvre O.A. l'entraînement, encore des Grain Lanternes, pour résoudre de manière positive ou négative les troubles causés. Puis vient enfin la situation finale de notre héros. Al Jordan a sauvé la planète. Alors, je ne reproche pas au film de suivre cette structure. Énormément de films le font. Star Wars, Avatar, Batman Begins et j'en passe. Mais là, ce schéma est bien trop respecté à la lettre près. Du coup, on a l'impression de voir un film qu'on a déjà vu mille fois, mais avec juste un nouvel univers. Comme le film respecte ce schéma sans réellement développer en restant simplement en surface, il donne la sensation d'aller bien trop vite. Il aurait été bénéfique de développer certains moments, comme par exemple l'entraînement de Hal sur O.A. ou tout simplement pour nous en faire découvrir plus. C'est comme si on nous montrait que l'emballage d'un beau jouet qui remplit sa fonction première qui est de nous faire oublier notre quotidien. Je pense que le film n'est pas mauvais mais beaucoup trop classique. Que malheureusement pour lui, il a été produit trop tard, débarquant après la vague des Spider-Man, X-Men mais surtout The Dark Knight, lançant la mode des films plus sombres, plus réalistes et plus adultes. Peut-être que le problème est qu'il visait a priori un public jeune. Peut-être trop jeune au vu de la légèreté des enjeux et de la rapidité avec laquelle tous les événements sont traités. En bref, ce film est une bonne introduction à l'univers des super-héros pour les enfants. Et si tu attends un Green Lantern 2, tu peux toujours attendre. Le film a été considéré comme un échec et donc la franchise qu'il était censé lancer a été complètement abandonnée. Vraient réapparaître normalement sur nos écrans dans Justice League réalisé par Zack Snyder et dans un nouveau reboot Green Lantern prévu pour 2020. Qui c'est qui va le réaliser ? Qui c'est qui va le jouer ? En somme, ils auraient dû posséder ma fonction de téléportation temporelle. Téléportation quoi ? Le lien du futur. Silence. Tu fais ta propre émission et me t'enture ! Bonne analyse de ta part unité organique. Sique ? Sique ? C'est quoi Sique ? Pourquoi tu dis Sique ? Mais t'as rien vu ! Du quoi ? Mais qu'est-ce que t'as au visage ? Et pourquoi t'en Sique il est plein de sang ? Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à commenter et... c'est déjà pas mal. Et si tu n'as pas aimé, bah... va voir avec Sique. Sur ce, bon film, bonne lecture et à la prochaine ! Heureusement qu'il s'est barré, c'est là de boulon. Je suis encore là. Je suis encore là.